Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vlog. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo comme la dernière fois, vidéo quelques jours avec moi. Il y aura jeudi, vendredi et samedi. J'espère que ce petit vlog va vous plaire en tous les cas. Donc le jeudi on va aller faire les courses, je vais vous montrer mon rond lumineux. Vendredi ça sera mon nouveau tapis dans mon salon et de la petite déco que j'ai acheté. Et samedi je vous emmène avec moi sur Rouen. Voilà, donc si ce petit vlog vous intéresse, on prend un petit thé, un petit café et je vous embarque avec moi. C'est parti ! Alors voilà les filles, je vous montre mon rond lumineux installé. Donc là on a mis les petites barres comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petites lumières. Alors on a mis orangé au niveau de l'éclairage, ça fait beaucoup plus beau. Sachez qu'il est vendu avec le tour blanc aussi également. Je peux vous garantir qu'au niveau luminosité ça vous éclaire une salle des fêtes, c'est clair. Donc là on a le petit boîtier, le petit appareil là pour mettre le téléphone ou son appareil photo. Donc ça impeccable, on peut le tourner, on peut le mettre en haut, le mettre en bas. Hyper facile à monter. Je l'ai monté en même pas 5 minutes. Donc il se branche surprise sur secteur. Et je vous le montrerai ce soir allumé. Vous allez voir, c'est super. Et franchement ça va me changer la vie, même pour faire des photos, pour filmer mes vidéos. Je n'ai plus besoin de me poser la question, à dire, ah il fait sombre, je ne peux pas filmer et quoi que ce soit. Donc là c'est mes tapis qui sont là, ils vont partir. Ils ont été vendus, donc c'est pour ça que j'ai mis là de côté pour ma copine. Donc voilà, pour mon petit rond lumineux que j'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment c'est le rond lumineux le moins cher que j'ai eu. Alors les filles, je reviens de course. Donc je vais vous montrer un petit peu mon retour. Donc alors j'ai racheté de la brioche comme ceci à Agathe. Parce qu'elle adore celle-ci. Ensuite j'ai acheté des tartines croquantes au sarrasin. J'aime bien changer. Si vous avez vu ma dernière vidéo, comme ça vous verrez, je change de tartines mon dernier vlog. Je change de tartines régulièrement. Ensuite j'ai pris des mini serpentini. Donc ça je fais cuire tout le paquet. Et ensuite dans la semaine, je vais revenir avec de l'huile d'olive, des sauces dedans et tout ça. Je rajoute plein d'ingrédients dedans et c'est super beau. Ensuite je me suis pris des clémentines. J'ai pris un kilo de bananes. Je me suis pris après de la crème. Voilà, ça c'est pareil, la crème peut mettre dans les pâtes, faire venir avec des lardons, on aime bien. Ensuite j'ai pris des baby baies, c'est le fromage préféré d'Agathe. J'ai pris du fromage râpé pour les pâtes et les gratins. J'ai pris de l'émental comme ça, entre mots. J'ai pris du beurre, moi je prends toujours, je suis sur le planta fin. Une fois j'avais regardé un documentaire et c'était un nutritionniste qui le conseillait. Donc aussi bien en tartines qu'en cuisson. Ensuite j'ai pris deux tartelettes au fromage comme ça. Donc c'est vrai ça dépend le soir, une soupe de tartelettes, une tartelette. Je pourrais les faire, je les fais mais là des fois j'ai un peu la flemme. Donc voilà, avec une salade, ça se mange bien. Ensuite j'ai pris des allumettes fumées. Je ne prends jamais de lardons, je prends toujours des allumettes pour faire dans les quiches. J'ai pris du jambon, le bon pari celui-ci, on l'aime bien. J'ai pris de la truite fumée, pareil pour mettre avec les pâtes. Ensuite j'ai pris ces yaourts là, ils sont très très bons, la fermière. Donc j'en ai pris un, c'est semoule au lait sur riz caramel. Et j'en ai pris un autre, c'est la semoule au lait infusée à la gousse de vanille. Ensuite j'ai acheté des petites sauces pour mettre dans les pâtes. Donc j'ai pris celle-ci, pesto rousseau. Donc c'est la marque d'intermarché, c'est en promo. Donc j'ai acheté celle-ci au pesto et basilic. Je me suis acheté aussi une grosse boîte de thon pour mettre aussi dans les pâtes. C'est super bon, ou même dans les quiches. Ensuite j'ai pris la loge d'orange que l'on prend avec pulps et tropicana. J'ai racheté notre démaquillant parce qu'on l'aime bien. De toute façon je vous en parlerai dans mes produits terminés. C'est le bifasé de chez Garnier. Il est très bien, il démaquille vraiment bien le waterproof. Ensuite j'ai pris une petite bouteille de thé citron, citron vert de chez Contrex. J'ai pris un paquet d'eau courmailleur. J'ai pris du sucre en poudre. J'ai pris un paquet de gâteaux bio fourré cacao. Ils ne sont pas mauvais pour le goûter, ça passe bien. Au niveau d'autres yaourts, j'ai pris mes Activia à la vanille. C'est ce que je prends tous les matins au petit-déj. Et j'ai repris les yaourts à la grecque. Alors ça si vous n'avez jamais goûté, demandez à Agathe. Elle en mange 2-3 par jour. Elle adore. Donc voilà pour mes courses de la semaine. Là j'en ai eu pour 48 euros. Alors je vous montre le rond lumineux éclairé, animé. Donc autant vous dire que là il n'est pas à 100 maximum. Nous avons un petit bouton juste en dessous. Une petite manette, je le trouve. Donc là, on le règle comme on veut. De toute façon, avoir une bonne lumière. Donc là, attention, plein gars, je vous dis, on peut allumer une salle des fêtes en rétro-projecteur. Voilà, donc je vais baisser. Les yeux, ça va, ça fait pas trop mal aux yeux quand même. Une lumière adaptée pour. Et voilà ce que ça donne allumé. Donc de toute façon, moi je vais en faire. Bon, quand je fais des vidéos face caméra, parce que dans ce moment avec mes vlogs et tout, donc je ne fais pas des vidéos face caméra, je me sers de ma perche. Donc là, je pense qu'il va bien me servir quand je ferai mes hauls et tout ça. Voilà ce que ça donne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je vais chercher mon tapis ce soir. Donc je vais vous montrer ça avant avec les tapis que j'avais ronds et puis je vais vous montrer avec les tapis, le nouveau tapis. Et vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Voilà, j'ai hâte d'aller chercher du coup. Voilà, suivez-moi et puis je vous montrerai tout ça. Donc je vous montre mes petits tapis, donc le avant et le après. Donc ça, c'est mes petits tapis ronds. Donc je les ai vendus, donc ils vont partir. Je n'ai plus qu'à installer mon tapis rectangulaire. Donc on va voir la différence. Donc mon tapis rectangulaire fait 1m80 sur 1m30 ou 1m20, je ne sais plus trop. Donc c'est tout à fait les mêmes dimensions que les deux petits ronds côte à côte. Donc je pense que ça va bien aller. De toute façon, je vous le montre juste après. Alors les filles, je vous montre le tapis. Donc il est magnifique. J'aime beaucoup. Donc voilà, là je n'ai pas encore mis la table et tout ça. J'ai voulu vraiment vous le montrer sans rien dessus. Donc il y a une espèce de jaune de mer avec des petits surpiqûres, des grosses surpiqûres noires. Il y a des petites franges sur chaque bout, chaque côté. Donc là après, le truc, c'est que je vais remettre tout. La table, mes petits fauteuils et tout ça. Et puis comme ça, vous allez voir un petit peu ce que cela donne tout installé. J'aime trop. Ça change. C'est vrai qu'un tapis, ça aide bien. Tout de suite, ça a mis une pièce. Donc voilà ce que ça donne. Une fois tout remis, j'adore le rendu. Franchement, ça fait vraiment très cocooning. Et c'est vraiment ce que je voulais. Franchement, c'est le tapis que je souhaitais avoir. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, je pense qu'il va très bien dans la déco. J'aime beaucoup. Donc voilà, tout installé, le rendu. Donc il fait 1m80 sur 1m20 de largeur. Mais je suis trop fan. Puis je voulais vous montrer aussi, je me suis acheté une boîte déco. Je vous la montrer maintenant. Ça, ce vlog est un peu et beaucoup même déco. Je me suis acheté cette boîte-là. C'est une petite boîte en espèce de corde aussi. Avec le haut naturel et le soupe noir pour mettre dans ma salle de bain. Parce que je suis en train aussi de faire un petit peu de déco dans ma salle de bain. Petit à petit. Voilà, je refais petit à petit. Et donc, ce petit, cette petite boîte, enfin, boîte pochon, je l'ai payé 9,99 euros. Et j'avais un bon d'achat. Enfin, j'avais eu 5 euros en moins sur la nouvelle collection. Donc voilà, c'est avec le tapis. Plus ça, ça faisait l'affaire. Donc voilà, pour mon petit tapis, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors, je vous fais un petit coucou. Il est 20h30. Je vais aller me démaquiller, me déshabiller. Je ne vais pas me coucher trop tard. Demain, je vais à Rouen. Je vous emmène avec moi. Donc, dans ce vlog, vous aurez eu jeudi où je fais mes courses et tout ça. Aujourd'hui, mon tapis, ma déco, ce que j'ai acheté. Demain, je vais à Rouen. Je vais chez Alinea. Je vais chez Mango parce que j'ai une carte cadeau. Et je vais aller chez Sephora. Et puis, je vous montrerai mes achats dimanche. Comme ça, on aura passé des petits moments ensemble. Voilà. Moi, je vais aller filocher à la douche. Et puis, nous, on se dit à demain. Voilà. Coucou tout le monde. Nous sommes samedi matin. Il est bientôt 11h30. Je file à Rouen. Donc, je vais vous montrer mes petits achats demain. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous et que ce petit vlog vous plaît. Donc, c'est parti. Je prends la route. Et puis, je vous montre tout ça à mon retour. Au revoir. C'est bon. Je reviens à l'instant de Rouen. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Alinea. Donc, alors, j'ai pris cette grande lampe comme ça, en espèce de, comment je peux dire, jonc, ficelle. Je vous montrerai ce soir. Là, je viens juste d'arriver, donc je viens juste de poser. Donc, ça, c'est le modèle Hudson. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, j'ai pris le grand modèle. Et là, j'ai pris une petite lampe, ça fait un campain noir. Pareil, je vais installer tout ça. Et puis, je vous montrerai ce soir allumé. Ce sera beaucoup plus sympa. Ensuite, j'ai acheté un tapis de bain, tout simple. Tapis de bain. J'en avais déjà un. Mais il m'en fallait un deuxième pour mettre dans, par terre, au niveau de mon lavabo. Donc là, j'ai payé 10 euros. Sans vous dire, pas cher. Donc, pour laver, tout ça. J'ai le même en kaki. Je l'avais eu chez Action. Il est beaucoup plus grand. Ensuite, forcément, pour mettre dans les lampes, j'ai pris des ampoules. Donc, j'ai pris avec la lumière jaune. Parce que moi, c'est comme ça que je les aime. Et j'ai pris 33 watts. Donc, voilà pour Alinea. Donc, je vous montrerai le rendu tout à l'heure. Ensuite, je suis allée chez Sephora. Et chez Sephora, je me suis pris un crayon à sourcils. Voilà. Celui-ci, je prends plus de Benefit. Parce que, voilà, je ne suis pas contente. Et puis, à chaque fois, il me donne une teinte qui me fonce. Donc, ça ne va pas du tout. Donc là, j'ai pris la teinte numéro 4. On l'a essayé. Et ça va. Alors, puis le prix, moitié. Donc, bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un vernis. C'est un nourrissant. Donc, il est rose nude. Ce que j'aime bien. Là, il faut que je la fasse. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est un soin pour les ongles. Je ne sais plus combien j'ai payé. Ça, 3 et quelques euros, je crois. Et enfin, pour terminer, je me suis pris un crayon marron. Pour les yeux. Voilà. De chez Urban Decay. Et là, teint, le coloris. Voilà. Je ne sais pas si mon appareil va faire focus. Oui. C'est cette teinte-là. Donc, c'est un marron mat. Moi, je porte, à savoir, je ne porte jamais de crayon noir. Je ne porte que du marron. Je trouve que ça adoucit le regard. Donc, voilà pour mes achats de Cepho Aminéa. Maintenant, je vais vous montrer mes petits vêtements de chez Mango. Alors, donc, je vous ai posé, je vous ai mis dans mon rond lumineux. Comme ça, vous me direz un petit peu ce que ça donne. Donc, alors, chez Mango, du coup, je ne l'essaye pas. Je vous le montre comme ça. J'ai acheté un t-shirt avec les épaulettes un peu bouffantes. T-shirt tout simple, noir, manche longue. J'ai pris une taille M. Je l'ai payé 9,99 euros. Il existe aussi en écrus. Donc, voilà, moi, j'ai pris noir. Je dis, bon, allez, hop, il faut mettre sous des t-shirts, sur des pulls et tout ça. J'aime bien. Ensuite, je me suis pris cette chemise-là. Donc, c'est une chemise blanche avec un blanc crème. Avec des petits pois comme ceci, de couleur taupe. Donc, très mignonne. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà. Je trouvais que pour le printemps, c'était assez fun, assez gay. Ensuite, je me suis acheté ces petites paires de boucles d'oreilles-là. Voilà, voilà. Elles sont vachement légères. Donc, voilà, je vais voir ce que ça donne. Mais j'aimais bien le modèle. Je trouvais assez sympa aussi, également. Et ensuite, chez Mango, pour terminer. Je me suis acheté, du coup, ni le pantalon simili noir, ni le jean un peu jupe-culotte que je vous ai montré sur Instagram. Du coup, je me suis penchée sur un plus près du corps. Donc, c'est un simili aussi. Vous avez une poche plaquée sur le derrière. Vous avez des tailles au niveau des chevilles. Il y a trois, il y a quatre petits boutons comme ça. Donc, et vous avez un zip sur le côté. J'ai payé 29,99 euros. Bon, écoutez, il est très sympa. Parce que vous voulez plus près du corps. Je trouvais que les deux oeufs étaient un peu larges. Donc, voilà, j'aimais, mais sans plus. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être le simili. Mais il était un peu trop large. Puis, il avait des pinces. Donc, j'évite tout ce qui est pinces. Donc, voilà pour mes petits achats mode de chez Mango. Alors, il fait à peu près nuit. Donc, je vous montre allumé. Donc, ça, c'est le grand que j'ai acheté. Naturel et un petit peu noir. Comme ça, ça fait, ça donne un petit peu l'esprit du tapis. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette petite ambiance. Je vais changer aussi de fauteuil. Le fauteuil, je l'ai vendu. Oui, je refais tout petit à petit. Le fauteuil, je l'ai vendu. Alors, je me tâte. Soit je reprends le même. Ou alors, j'en reprends un autre différent. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je verrai ça au mois de mars. Et je vais vous montrer la petite Kampa. Donc, c'est celle-ci. Voilà, très mignonne aussi. Alors, c'est pareil. J'ai en train de me dire, est-ce que j'en achète une deuxième pour mettre là ? Mais après, ça fera doublon. Donc, non, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, là, rien n'est figé encore sur mon dessus de cheminée. Moi, je change. Voilà, au gré des humeurs, au gré des envies, je bouge beaucoup les objets. Donc, bref, vous me direz ce que vous en pensez. Là, il ne fait pas nuit complète, mais j'adore le rendu. Ça fait des petits sillons sur le mur. J'aime beaucoup. Ça fait très, très cocooning. Voilà pour mes petites lampes. Alors, voilà, je vous reprends. Donc, il va être 19h. J'espère que ce petit vlog, quelques jours avec moi, vous aura bien plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Comme ça, je saurais que vous aimez et que vous en voulez d'autres. Je pense qu'il était bien rempli. On a tout eu. On a eu de la mode, de la beauté, de la déco et des courses. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Comme ça, je saurais que vous aimez. De commenter, parce que j'adore partager et vous écrire. Et de vous abonner si le cœur vous en dit. En attendant, moi, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye. Bye.